Alors, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette projection du film Oublie-moi si tu le peux, avec Martine Robert, la réalisatrice qui a eu la gentillesse d'accepter de faire un entretien avec nous en complément de la projection qui se fera en ligne le jeudi 1er avril. Alors là, nous faisons l'entretien par une belle journée assez ensoleillée, mais la diffusion aura lieu le soir, donc du 1er avril à 19h30. Et donc, je vous invite soit à regarder peut-être le début de cet entretien avant le film, on va dire peut-être deux, trois mots de présentation, mais surtout peut-être d'attendre d'avoir vu le film avant de regarder, de suivre éventuellement nos échanges, puisque l'essentiel sera que ces échanges puissent éclairer le film après sa projection. Donc, encore merci Martine d'avoir accepté cette participation. J'en suis d'autant plus heureux qu'on avait eu l'occasion d'échanger déjà à propos de la précédente programmation dans la foulée de l'accompagnement de l'exposition sur la voie des témoins, et de la programmation au sein de laquelle tu avais mené un entretien avec Arnaud Despallières pour Drancy Avenir, qui faisait partie de cette programmation. Et cette fois, je suis très heureux que ce soit à propos de ton film, que l'on puisse échanger. Donc, oublie-moi si tu peux, qui est sorti en 2001, et donc on va voir dès le début du film, qu'il trouve son origine aussi dans un événement qui date de quelques années avant, en 1994, et un jubilé, une rencontre des 50 ans liée à la promotion des bacheliers du lycée juifs de Budapest, qui ont eu leur bac en 1944. Donc, peut-être que tu peux redire un mot, justement, de présentation sur le film, et de comment s'est monté ce projet. Alors, merci à vous de l'invitation. Moi, je suis très contente que le film puisse passer maintenant. Et alors, le film a démarré parce que j'en ai parlé autour de moi. J'étais très surprise que mon père, haineux de la Hongrie au plus haut point, refusant de parler du passé, voilà, retourne pour les 50 ans de son bac, sur l'invitation de Dodi, un des membres de la classe, à Budapest. Et de cette surprise, comme j'en ai parlé autour de moi, des amis m'ont dit, et puis un jeune producteur qui finalement ne suivra pas le film, Dominique Andréani, m'avait dit, ben, allez, on y va, et on filme. Et on est allé, on a filmé, et ça n'est qu'après ce premier tournage que j'ai rencontré Patrick Vinaucourt et Juliette Guigon, Quart Productions, et qu'ils ont pris la suite de ce film qui sera toute une épopée. Mais en tout cas, c'était plus sur cette surprise. Il y avait une telle haine de la part de mon père, un tel rejet, un tel bloc de silence. C'est ce qui a rendu le film très difficile à faire pour moi. La première fois que j'en ai parlé dans ma famille, je me souviens très bien, c'était un repas de famille que m'on fait souvent pour les anniversaires, et mon oncle, de deux ans l'aîné de mon père, m'a dit, mais Martine, qu'est-ce que tu perds ton temps avec ces sales petits juifs ? Texto. Donc, c'est dire que dans ma famille, il y a une sorte de rejet du passé, rejet du fait d'être juif et de tout ce que ça a eu comme conséquence pour eux. Bon, après, dans le film, dans le repas de famille, on voit qu'ils en parlent autrement, donc ils ont un discours de façade, mais la réalité de nous, enfants, c'était vraiment… Moi, j'ai reçu, en fait, cet héritage sous forme de récits en secret de ma grand-mère. Ma grand-mère, qui a survécu aussi, était née en 1900 à Budapest, et c'est elle qui nous gardait, mon frère et moi, quand on était petits. Et du coup, en secret, elle racontait des épisodes de leur survie, mais il ne fallait pas en parler, c'était interdit. Déjà parce que mon grand-père aurait fait trop de cauchemars. Lui, pratiquement toute sa famille a péri dans les camps d'extermination. Et voilà. Et donc, c'était ambivalent, c'est-à-dire que par la grand-mère paternelle, j'en savais quelque chose, et les autres, c'était silence complet. Et du coup, en fait, on le sait maintenant, l'intransmission à l'intérieur d'une famille, ça se fait aussi par le silence, ça se fait aussi de multiples façons. Et j'étais entravée dans ma vie, enfin, je peux dire même jusqu'à aujourd'hui, ça entrave l'évolution dans la vie si on ne comprend pas d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Donc, on peut dire que moi, ma génération, on a ce travail à faire de retrouver un lien avec le vivant. Et ce n'est pas si simple. Et je pense qu'en faisant ce film, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris comment des gens de 18 ans, eux, c'est en renouant avec la phase avant la guerre qu'ils ont trouvé des moyens de survivre. Mais moi, la grande question de ma vie, et je pense que je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie, c'est comment on survit à la Shoah. Et ma grand-mère, elle est morte en se posant la question de pourquoi ils nous ont fait ça. Mais dans ma famille, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'ennemis, c'est-à-dire que les ennemis, c'était plus les Hongrois, mais ma famille très assimilée, très germanophile. j'ai lu Thomas Mann, etc., jeune, enfin, il n'y avait pas du tout le fait que les Allemands sont nos ennemis. Donc, ça a compliqué, je pense aussi. Il y a un moment, c'est plus simple, comme dans les films, il y a les bons et les méchants, on sait qui est bon et qui est méchant. Donc, finalement, n'ayant pas d'ennemis clairs, il est aussi un peu en nous. Enfin, c'est une chose un peu complexe. Oui, ça rejoint ce que dit l'un des personnages du film, alors plutôt vers la fin, dont on sent bien justement qu'elle, puisque c'est une femme, une fille, justement, joue aussi un peu un rôle de relais par rapport à ta propre parole, qui passe pour l'essentiel par les questions, mais pas par une affirmation. Il n'y a pas un discours, par exemple, un commentaire au va-off, qui viendrait nous dire quelle est ta place, enfin, plutôt le discours que tu proposes en accompagnement de tout ce que tu montres et suis, mais on sent bien que cette jeune femme, Amira, si je me souviens bien, porte aussi ta parole et elle dit quelque chose de très proche de ce que tu disais à l'instant sur l'entraînement. Oui. C'est sûr que c'est compliqué pour la deuxième génération, parce que, et à vrai dire, je suis en train d'écrire là-dessus, c'est-à-dire que c'est totalement invisible. On souffre de choses qu'on n'a pas vécues qui sont totalement invisibles. Et du coup, le temps qu'on admette que c'est en effet de ça qu'on souffre et comment on en souffre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'on a des symptômes. Moi, par exemple, très jeune, j'ai eu des crises d'étouffement. On est allé chez le médecin. Le médecin dit, les poumons de votre fille vont très bien. Et puis, mon père était, bon, en bon scientifique. Bon, si les poumons vont bien, tout va bien. Et donc, c'est des choses, voilà, c'est de la somatisation, c'est des choses bizarres. Et voilà. En tout cas, ce film était une nécessité, il a été difficile à faire, mais il m'a énormément éclairée sur la compréhension de à quel point chacun a survécu en fonction de son éducation première. Alors, peut-être ça peut rejoindre une des questions que je pensais te poser, qui est, le film repose à la fois sur la dimension film de famille, je pense qu'on y reviendra, du coup, si tu en as déjà dit un mot. Il y a aussi l'idée que, justement, via cette réunion des anciens du lycée, tu dresses finalement toute une galerie de portraits. Et c'est intéressant que tu soulignes cette question de l'éducation première, parce que ce que laisse entendre le film se situe peut-être davantage du côté du choix d'après pour ce qui est des parcours. C'est-à-dire qu'on insiste peut-être davantage sur qu'est-ce qu'on a fait à la fin de la guerre et quels ont été les choix des uns et des autres à la fin de la guerre, restés par les sujets. C'est mon sujet. Mon sujet n'a jamais été, même s'il y a des moments, ils le disent un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait comment, pendant la guerre ou comment avez-vous survécu ? Je ne voulais pas ça. Je voulais, qu'est-ce que vous avez fait de votre survie ? Quels ont été vos choix après la guerre ? Une fois la survie là, qu'est-ce qu'on fait ? On a 18 ans, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait ? On redémarre sur quel, sur un champ de ruines et on repart où ? C'était ça ma question. C'est ça la question du film. Oui, tout à fait. Et avec du coup aussi une dimension psychologique, intime, évidemment, évidemment aussi liée à la façon dont on construit ou reconstruit une identité, notamment par rapport au judaïsme, évidemment. Mais avec une dimension politique aussi qu'on anticipe peut-être moins au début du film, mais qui petit à petit prend finalement une place assez importante dans le film ? Oui, c'est très important parce qu'en fait, il y a deux idéologies dominantes après la guerre. Communisme, ou même trois, libéralisme, communisme et sionisme. Donc, ceux qui se sentent juifs ont une réponse en disant « Je suis juif, donc ! » Israël semblait la première option. Alors, il y en a parce que c'est la religion, il y en a parce que c'est de gauche, il y en a ceci, il y en a cela. Ceux qui se sentent, ceux qui étaient dans la classe sociale défavorisée, ils étaient tous dans le même lycée parce que de toute façon, on ne pouvait plus être dans un autre lycée, il y avait trop de, comment dire, de rejets, etc. Donc, ils se sont retrouvés tous ensemble, bourgeois par bourgeois. Mais Dodi dit bien, moi, de toute façon, moi, j'étais pauvre, on ne pouvait rien me prendre. Donc, les autres, ça s'est écrasé vers le bas, mais moi, il n'y avait rien à prendre. Eh bien, lui, il est devenu, il est devenu un grand communiste et un grand scientifique, mais en tout cas, un grand communiste. Et là, lui, il a été fier de sa promotion sociale. Donc, d'autres qui étaient aussi déjà dans une veine socialiste par les parents sont restés aussi. Et puis après, il y en a d'autres, c'est plus entre mous, ils sont restés par peur de bouger. Ou alors, d'autres sont allés dans des pays libéraux, démocratiques, pour qu'on leur foute la paix avec tout ça. Donc là, il y a mon père et il y en a d'autres. Donc, je suis allée en fait au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Europe du Nord. Tout le monde n'est pas dans le film parce que ça aurait été trop long et ça ne marchait pas. On a essayé, ça faisait trop lourd en fait, ça devenait un peu ennuyeux. Donc, il y a en effet les trois grandes options. Israël, rester sur place et les pays autres. Et entre eux, bon, ça je ne sais pas, je pense qu'on le dit un tout petit peu, mais disons, entre eux, il y a aussi des jugements de valeur sur qui a fait quoi, qui est-ce qui est courageux, qui n'était pas courageux, enfin bref. Et ça, c'était très fort. Moi, j'avais mes grands-parents maternels qui n'avaient pas bougé. Bon, ils étaient moins respectés que les grands-parents paternels qui avaient osé partir avec quasiment rien. Oui, on le sent, mais de la même façon, on le sent progressivement. C'est-à-dire qu'au début, chacun, la dynamique du film, pour ça, accompagne bien le spectateur pour lui faire prendre conscience de ses enjeux. Parce qu'au début, dans les retrouvailles, il y a l'idée que chacun se situe d'une certaine façon, dit justement où il réside, où il est et demande à l'autre où il est aussi, donc pouvoir le situer à son tour. et petit à petit, on sent justement cette volonté à la fois de ne pas trop juger, mais parce que justement, il y a du jugement, en fait. Et dans les discours, à la fin, on le sent aussi, cette émotion qui crée une tension. Je repensais à ce que tu disais à l'instant sur le personnage communiste. Il y a l'autre personnage qui est le personnage qui justement est un des ceux qui est parti en Israël, notamment dans le Kibout, et qui dit en gros, les autres ont eu une solution, une réaction individuelle à la tragédie collective, alors que lui a fait le choix d'une solution ou d'une reprise collective, d'une certaine façon. Et on sent que du coup, pour lui, c'est très dur de ne pas juger le choix des autres. Ça, c'est très bien. Oui, 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 parce que lui, il est très fier et lui, c'était quelqu'un de très généreux, vraiment, là, je ne sais pas ce qu'il penserait de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait ça qu'il avait imaginé. Il n'était pas du tout… Donc, c'est ça aussi, c'est que c'est… Aujourd'hui, avec le recul, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit des gens qui ont cru dans des idéologies et ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc, c'est assez cruel. Oui. Et c'est aussi… Alors, on y reviendra peut-être plutôt à la fin de l'entretien parce que c'est aussi intéressant à voir justement aujourd'hui. Enfin, le film est déjà fondé sur l'idée du recul et du retour et de la reprise sur 50 ans d'histoire, en fait. 50 ans de passage du temps avec des périodes plus ou moins charnières, d'autres qui sont laissées de côté. On ne peut pas tout dire. Et aujourd'hui, avec 20 ans par rapport à la sortie du film, c'est aussi étonnant de le voir aujourd'hui par rapport à ce qu'est la Hongrie, par rapport à ces questions mémorielles, politiques, il en fait aussi par rapport à ce qu'est Israël. On pourra peut-être… Enfin, si tu préfères en parler maintenant, on va tout le coup aussi. Non, mais je viens juste d'y penser, c'est-à-dire que quand je tournais le film, eux qui avaient environ 70 ans, j'ai tourné entre 94, 1994-1996, eux avaient tout un temps derrière eux et maintenant, c'est le cas pour nous. On voit tout ce qui s'est passé depuis l'année 2000, 2001, et on a cette distance à nouveau et on voit vers quoi les pays évoluent. Et c'est vrai que ça n'est pas sans cruauté par rapport à l'engagement politique de certains et à la générosité et le désir de bien faire et ensuite comment finalement il y a toujours le passé, le temps ne s'écoule pas comme on pense, il y a toujours plusieurs temps en même temps qui se chevauchent en fait. Et du coup, le temps vécu est toujours à plusieurs étages. alors nous, les enfants de survivants, je ne savais pas dire, je ne savais pas que j'étais enfant de survivante quand j'étais plus jeune. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant le film. Ça aussi, c'est très important, c'est que nous, on est d'abord des enfants et après, c'est que quand on fait un travail qu'on se rend compte à nos parents, ça s'appelle des survivants, mais ce n'est pas du tout ça qu'on apprend dans la famille, vous voyez, c'est quand même quelque chose où aujourd'hui, on peut le dire parce qu'il y a eu des tas de travaux dessus, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on sait nous, enfants. Ça veut dire tout ça de cette culpabilité parce qu'on est censé aller très très bien puisqu'on est dans un pays démocratique, puisque les nazis ne sont pas à la porte, il n'y a aucun problème. Donc là, ce qu'on voit, c'est que des choses non digérées, même en Hongrie, le fait que là, on revient avec Orban avec un système totalement illibéral et antisémite, il fait des campagnes extrêmement antisémites et Netanyahou qui est ami avec Orban alors que et lui qui considère les Palestiniens comme des gens de deuxième zone, donc on voit que tout ce qui est raciste peut se retourner comme ça sans problème. C'est extrêmement cruel, c'est extrêmement cruel parce que ce n'était pas du tout ce que la plupart des pionniers espéraient et voulaient. On ne peut pas, par rapport à la situation actuelle de la Hongrie, on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on revoit aujourd'hui cette scène où l'un des personnages va chercher un journal pour montrer un court article avec quelques photographies sur la profanation d'un cimetière et enfin, en plus, je réalisais tout à l'heure que le film est sorti au moment du premier mandat de Victor Orban comme premier ministre. Ah oui, c'est vrai. Au moment des années demie. Et il est sorti juste quand il y a eu les Twin Towers qui ont été attaqués. Donc en fait, c'est aussi ça qui a fait qu'il a été un peu occulté, je pense. Mais en tout cas, je me souviens que quand il avait montré ça, je me disais « Oh non, tous ces gens qui disent que ça revient tout le temps, moi ça m'énerve, non, on n'en est plus là. » Et on avait cette sensation-là même avec la Monteuse, c'est-à-dire « Bon, voilà, il y en a, ils ne veulent pas penser que ça s'arrête. » Alors bon, avec toute la compréhension qu'on peut avoir. Et finalement, le fait que ça revienne en force comme ça, ça montre à quel point les pays communistes n'ont pas fait leur travail comme en Allemagne. En Allemagne, il y a eu un travail sur la mémoire, il y a le travail d'intégrer, ok, il s'est passé ça, alors on en fait quoi ? Et quand on occulte, il y a toujours ce retour du refoulé qui remonte d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. Donc ce principe-là est exact. Et en Israël, le fait au contraire de mettre la Shoah en exergue et de l'utiliser comme principe de gouvernement amène une paranoïa et rend la société quand même assez malade, plus leur situation. Mais je veux dire, eux non plus n'avaient pas spécialement bougé le petit doigt pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aider qui que ce soit. Donc si vous voulez, c'est ça qui est étonnant, c'est à la fois comment les non-dits à l'intérieur d'une personne dans une famille mais à l'intérieur d'un état aussi ont leurs ferments comme ça de maladifs qui vont exploser avec le temps sous une forme ou une autre. Donc oui, le voir 20 ans plus tard finalement, ça prend de la force par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et le passage d'une sphère à une autre qu'on écrivait à l'instant sur le passage du familial à des formes de collectifs plus larges, puis l'individuel au familial puis à des formes de collectifs plus larges, c'est vraiment un parcours que suit le film aussi. Alors, on pourra revenir sur l'ouverture, sur les archives et la chanson dont on parlait tous les deux juste avant l'entretien. mais il y a aussi cette dimension du film de famille qui petit à petit s'ouvre à une forme d'enquête justement beaucoup plus large que tu décrivais aussi sur le plan géographique, par exemple, avec ses voyages en Israël, en Suède, à Budapest évidemment qui occupent une place très importante dans le film. Peut-être dire un mot justement de la façon dont le projet même du film a pu évoluer justement, comment, à partir de cette surprise initiale que tu décrivais tout à l'heure, s'est construit ce projet-là ? En fait, ce qui se passe c'est qu'entre ces gens et moi, quand je les ai rencontrés à Budapest, ça peut sembler excessif ce que je vais dire, mais c'est la première fois où j'ai rencontré des gens comme moi. C'était la première fois de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi finalement parmi des gens très gentils, très accueillants, mais qui étaient avec une autre histoire. Et là, j'ai rencontré des gens juifs, hongrois, issus du même trauma. Et ça, ça donne un lien incroyable parce que souvent, enfin, quand j'entendais d'autres jeunes parler, soudain, ah, des gens comme moi. Et c'était la première fois que je rencontrais ça. Et du coup, il y a quelque chose que, parce que ce qui se passe quand il y a un génocide ou une extermination de masse, comme ça, il y a une rupture de lien, c'est ce que dit très bien Bounsel quand il fait son discours. Du jour au lendemain, ce n'est plus des Hongrois. Du jour au lendemain, ils n'ont plus le statut d'être humain normal. Voilà. Et cette rupture-là, en fait, je pense aujourd'hui, malheureusement, que ça met plusieurs générations à se guérir. En tout cas, pas forcément une seule. Alors, peut-être que pour les Israéliens, c'est différent. Peut-être que pour certains Hongrois, c'est différent. Mais en tout cas, moi, ce que je peux voir dans notre famille, c'est que ça reste très, très compliqué. Voilà. Ce n'est pas forcément la première génération derrière qui va résoudre. C'est peut-être encore une derrière. Parce que c'est tellement violent. Et du coup, quand on rentre dans ce noyau, moi, chez tout le monde, j'étais accueillie comme quelqu'un de la famille. Il y avait quelque chose de familial. Et à la fois, j'ai beaucoup pensé, et on m'a beaucoup dit, mais pourquoi tu ne fais pas sur ta famille ? Pourquoi tu ne fais pas sur ta famille ? Et en fait, on a honte. Il y a quand même eu tellement de millions de morts. Comment est-ce qu'on peut parler de notre souffrance individuelle ? C'est très compliqué. Et du coup, j'avais besoin, c'est aussi ce qui a été la difficulté du film, et je suis vraiment très reconnaissante à Patrick Lino-Court, parce qu'il a été très, très soutenant et formidable. C'est-à-dire que du coup, comme c'était mon premier film documentaire, long-métrage, c'était trop énorme. J'ai beaucoup trop tourné, enfin, je me suis un peu noyée. Donc, j'ai mis des années à trouver le montage. Donc, c'était énorme vis-à-vis du tabou familial parce qu'il y avait vraiment un interdit. Donc, j'ai vraiment foncé dans l'interdit. Plus le fait qu'en tant que cinéaste, je n'avais pas la maturité finalement pour gérer toute cette masse de façon méthodique. Aujourd'hui, ça me serait facile, entre guillemets, parce que c'est une matière qui est très très forte émotionnellement. Mais en tout cas, j'aurais une méthodologie beaucoup plus au point. Mais là, c'était un premier film. Donc, tout ça pour dire qu'en tout cas, à l'intérieur des familles, voilà, tout de suite, c'était porte ouverte dans la famille. Donc, il y a eu des échanges de lettres. Ma mère m'a aidée aussi à envoyer les lettres, etc. Je me suis remise au hongrois parce que le hongrois, ce n'était pas une langue que j'utilisais. Je l'ai utilisée, je l'ai entendue dans ma petite enfance, mais elle n'a jamais été enseignée parce qu'ils ne voulaient pas que je sache la langue. Pour eux, c'est la langue des bourreaux, finalement, parce qu'eux ont souffert des hongrois qu'on appelait les croix fléchées, les nazis hongrois s'appelaient les croix fléchées. Donc, finalement, tout ça était très confus parce que vous voyez, ce n'est pas la faute des hongrois en premier d'avoir été nazis, mais ils ont suivi. Voilà. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Peut-être qu'on va revenir après sur les croix fléchées, mais je pensais à ces dimensions de famille qui, du coup, fonctionnent par extension un peu avec une famille décrivée d'une famille d'adoption pour une certaine façon de reconnaissance. Ce qui se manifeste, d'ailleurs, dès la première scène, c'est frappant l'aspect, l'une des premières scènes, l'aspect retrouvaille et se reconnaître ou pas dans le visage enfin, reconnaître ou pas le visage qu'on a connu adolescent, enfin, 18 ans plutôt, jeune, et de se retrouver ou pas, justement. Et on sent la difficulté qu'il y a, enfin, à la fois le plaisir et puis la difficulté qu'il y a à se retrouver, justement, et à faire famille d'une certaine façon. Et mon père ne reconnaissait personne. Mon père ne reconnaissait personne. Et c'est très intéressant sur la question de la langue parce que je m'étais, en voyant le film, je me suis posé la question, je me suis dit que c'était étonnant que justement parviennent à faire les entretiens comme ça alors qu'a priori, voilà. Mais du coup, tu l'as fait pendant le film, l'apprentissage de la langue ? Enfin, vraiment pour le film ? Je n'avais pas besoin d'apprendre la langue, c'est-à-dire que c'est une langue que j'ai entendue petite donc c'est une langue que je comprends. D'accord. Ah oui. Après, toi tu ne peux pas entendre, je fais des fautes. C'est une langue hallucinante, elle est construite complètement autrement mais je n'ai aucun complexe pour parler donc à force de faire plein d'entretiens à la fin, je parlais plutôt bien. Et une fois d'ailleurs, j'ai pris un taxé à Budapest et on m'a demandé quand est-ce que j'ai quitté la Hongrie et j'ai vite fait des fautes en disant non, 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 je ne suis pas hongroine. Je ne vis pas là. Mais disons mon hongrois s'est amélioré mais je comprends très très bien, je le comprends très facilement. Après, j'ai un vocabulaire familial. Je n'ai pas forcément un immense vocabulaire mais c'est une langue que ça m'est très très facile. Elle est structurellement dans ma tête. Elle est... Les grands-parents ont émigré tellement tard qu'eux ne pouvaient plus apprendre le français. Donc, même si on leur parlait un tout petit peu français, eux, ils s'exprimaient en hongrois. Donc... Et on avait un système de mini-kibbutz, nous, parce qu'on vivait dans une petite résidence près d'Orly à Blanc-sur-Seine et mes parents avaient un petit appartement, mes grands-parents, ma tante et mon oncle. Parce que mes grands-parents, comme ils se sont mis en tête, en fait, après la guerre d'aider leurs enfants à reconstruire une vie, ce qui fait que tous les soirs à 14, on dînait chez ma grand-mère qui faisait à manger pour tout le monde. Comme ça, les parents travaillaient, les enfants étaient chez elles, voilà. Et du coup, on était mini-famille cookie-kibbutz, voilà, tous les soirs, on mangeait tous ensemble. Et là, ça parlait hongrois, à part les enfants. Du coup, la langue, vous voyez, je l'avais dans l'oreille. D'accord. C'est d'autant plus frappant de voir comment les repas jouent un rôle structurant, enfin, à la fois dès le début du film, mais puis c'est un classique du film de famille, d'une certaine façon, la scène de repas familial, et c'est très drôle. En plus, elle est très drôle, enfin, elle se déroule. Et comment elle revient, en fait, justement, avec la famille élargie plus tard, dans le film. Oui, les repas, de toute façon, je pense que, bon, dans les familles juives traditionnelles, c'est vraiment très important de repas, mais en tout cas, le repas, c'est vraiment la réunion de famille chez nous, c'était très, très important. Et là, c'est vrai que c'est toujours important dans toutes les familles que j'ai rencontrées. Et il y a quelque chose de très accueillant. Je ne connais presque rien à la tradition juive, mais théoriquement, le Shabbat, on laisse une place pour le mendiant. Voilà, donc, il y a quelque chose qu'on doit accueillir l'autre à sa table. Et puis, la nourriture hongroise est une excellente nourriture aussi. donc, voilà, ça, ça, c'est quelque chose, par exemple, ou jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je transmets même à mon fils, quoi, l'escalope panée, la vie, neuf schnitzel, et des choses comme ça, ou des plats comme ça, un petit peu, plus je vieillis, plus je refais des plats en gros, voilà, il y a quelque chose qui passe par la nourriture. C'est étonnant, parce que, enfin non, c'est pas étonnant, en fait, mais ça me fait penser au texte qu'avait fait au Fier Lévy qui intervient souvent pour le mémorial, il avait fait un article sur ce qu'il appelait les Guffield films, en parlant aussi des films de Boris Lémane et d'autres comme ça, et j'y pensais en voyant ton film parce que, justement, il est proche de ce sous-genre ou de ce genre que définit au Fier dans le texte qui est très lié justement à une interrogation sur l'identité juive des cinéastes qui font les films et notamment au sein du contexte familial, mais c'est vrai que là où ton film à cette dimension-là se rejoint quelque part sur cet ensemble, mais s'en éloigne aussi par cette dimension d'enquête justement du fait que la question de la Shoah et de sa mémoire et de tout dans le montissement d'un monde, et d'ailleurs l'expression revient dans le film, elle ne reste pas seconde ou à l'arrière-plan, elle, comme tu le disais, ton sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de la survie et donc... Qu'est-ce qu'on fait de la survie et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants ? C'est vraiment la mémoire aussi. Qu'est-ce qu'on garde comme mémoire et qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire ? Parce que pour moi, c'est une mémoire qui irradie comme des gens qui ont reçu des radiations de bombes atomiques. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui continue à germer sous forme autodestructrice et c'est de ça dont je voulais parler, vraiment. Donc, il y a ces deux choses-là. Donc, c'est vrai que ce film m'a vraiment ouvert sur à quel point c'est précis, selon la façon dans quel camp on a été, etc., qu'est-ce qui a fait qu'on a survécu, après, qu'est-ce qu'on a ramené chez soi, après, quel courage ou pas on a eu ou quelle attitude on a eu politiquement et qu'est-ce qu'on a voulu penser de est-ce que c'est possible de vivre ensemble, voilà, ou est-ce que c'est possible à quelle dimension ? La plupart des gens ont eu après l'idée que bon, je sauve ma peau, je m'occupe de ma petite famille et le reste du monde, basta, cosy, je n'y crois plus du tout, je n'ouvre pas. Et d'autres sont rentrés dans des communautés et ont eu plus de force et ont eu beaucoup plus d'enfants d'ailleurs, c'est très net aussi la différence. En Hongrie, très peu d'enfants, diaspora, pas beaucoup et en Israël, plus. Oui, c'est d'ailleurs c'est frappant en fait. Ils en parlent, oui. Voilà, ils en parlent souvent et il y a presque en effet un côté comparatif dans la façon d'en parler au moment des retrouvailles de dire, bon alors, il y en a un, je crois qu'il y a cette expression qui dit, qui fait mieux quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une réforme de petits enfants qui dit mieux. Qui dit mieux, qui dit mieux. Et puis après, quand je l'ai retrouvé en Israël, il dit quand même que ça a été très dur de vivre, mais il n'empêche qu'il a cette fierté qu'il a réussi à refaire des racines. Et c'est vrai que nous, avec, je pense que chaque famille est différente aussi, mais le fait que la génération parentale dans ma famille bloque la parole, bloque le récit, bloque l'autorisation même de s'en occuper avec cette phrase de mon oncle, les racines, comment voulez-vous en refaire ? C'est vraiment extrêmement difficile. Donc, vous vous retrouvez dans la situation. Moi, le film qui m'a bouleversée et qui a fait que je me suis mise à faire du cinéma, c'est le film de Wim Wenders au fil du temps. Et ça finit au fil du temps, donc c'est une quête, etc. Et à la fin, il est devant un écran de cinéma « Va et se vende », écran blanc. Et rien ne passe dans le cinéma. Eh bien, moi, j'avais l'impression nous, on est comme ça, on est devant un écran blanc, on n'a pas de racines, on est qui ? On n'est personne. On n'est attendu nulle part, on est nécessaire nulle part, on est de nulle part. Et c'est ça qui est difficile à définir, en tout cas, qui a motivé ce film. Et ce film, c'est vrai, a répondu à énormément de questions que je me posais et il m'a permis de me situer dans l'histoire comme jamais avant. Alors, peut-être en regard de cela, comment tu as pensé du coup, ta propre place dans le film, en tant que personnage du film aussi, par le fait qu'on te voit échanger avec, au sein de la famille, on te voit comme membre de la famille, notamment, d'être député au sein du repas. et puis, justement, petit à petit, on te voit davantage comme investigatrice d'une mémoire plus large, justement. Et comment tu as pensé le fait d'être filmée, d'apparaître ou non, ou alors de rester hors champ ? Il me semblait très important puisqu'il y avait mon père et puis les autres personnes de cette classe, il me semblait important de bien montrer qui parle. Ça ne pouvait pas être extérieur puisque je fais tellement partie du sujet. et que finalement, mon sujet, c'est eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu, cette génération, et qu'est-ce qu'ils ont transmis à leurs enfants, c'est-à-dire ma génération. Peu importe à quel âge ils avaient eu des enfants, mais en gros, ça se ressemble. Ils ont tous eu des enfants un peu tard. Peut-être moins les Israéliens, mais les autres, oui. Voilà. Ou pas d'enfants du tout. Mais pour moi, c'était une évidence. C'est vrai que je me suis pas beaucoup interrogée là-dessus. Je me suis tout de suite dit que c'est forcément un film à la première personne et que c'est forcément un film à l'intérieur duquel je dois apparaître. Sinon, ça aurait été très bizarre. Et puis, il y a ce côté très chaleureux, très ouvert, très chaleureux. Ça fait partie du film, quand même. Oui, c'est un film dialogique, relationnel. Oui. Il repose beaucoup là-dessus. Et alors, peut-être, en inversant la question, du coup, de se poser moins la question de savoir comment tu as décidé d'apparaître, ce qui relevait une forme d'éminence. C'est logique, mais par exemple, comment tu as décidé de ne pas faire de commentaires en voix off ou en voix je qui aurait dit, qui aurait accompagné le film d'un discours que tu aurais mis. on a beaucoup fait, on a beaucoup essayé. Il y a eu beaucoup de versions et je n'arrivais pas à trouver le ton. Je pense que je n'avais pas encore la bonne distance. Donc, finalement, le montage qui a été retenu et qui était le mieux, c'est celui où il n'y avait pas le commentaire mais où finalement les gens peuvent penser par eux-mêmes. Voilà. Le seul commentaire, c'était la chanson du début et c'est vrai, je regrette de ne pas l'avoir traduite parce qu'elle dit c'est une chanson d'amour et c'est une chanson de l'époque et c'est un grand tube et c'était oublie-moi si tu peux et puis après, elle dit que mais le passé toujours revient. Tout le monde dit enfin, on ne peut jamais oublier son passé, etc. Donc, c'est une chanson d'amour qui dit un peu ce que je pense de la Shoah. Oui, on essaye de l'oublier mais elle est toujours là, elle revient tout le temps. Elle est très belle cette chanson et elle joue aussi différemment du fait de sa place en introduction par le fait qu'elle accompagne des images d'archives et qu'elle leur donne avec l'inscription qu'on est à Budapest en 1938 et elle leur donne une coloration extrêmement nostalgique mais qui est aussi intéressante par la façon dont le film quelque part prend un rebours cette nostalgie pour les égards. Oui, de toute façon c'est une nostalgie ambivalente ambivalente parce que d'un côté même mes parents quand ils sont à Budapest ma mère a un certain plaisir à montrer des lieux mais on a montré les lieux de ma mère parce que mon père ne voulait rien montrer. je lui dis où est-ce que tu veux nous emmener qu'est-ce qu'on filme de ton passé mais je ne veux rien montrer il ne voulait rien dire il ne voulait rien montrer alors bon il a parlé pour me faire plaisir mais on est allé sur des bateaux mouches alors déjà le son était nul parce qu'à cause du bruit du bateau mouche mais mon père disait des choses d'une manière très froide très éloignée de l'émotion c'est-à-dire qu'une des choses en tout cas pour mon père très net c'était un problème de relation à l'émotion c'est ça une des séquelles c'est-à-dire que la personne a eu tellement à ravaler ses émotions qu'après elle ne s'est pas raccroché c'est une anecdote pour expliquer ce que je veux dire il pouvait se retrouver dans du froid pas assez couvert en train de trembler et vous disiez à mon père tu as froid non non je n'ai pas froid du tout donc une sorte de chose qui entre l'émotion ressentie et ce qui en prend conscience il y a eu quelque chose qui était coupé ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être joyeux il y avait beaucoup de mots il y avait de la gaieté à la maison mais il y a quand même quelque chose qui n'est plus en phase voilà et dans ce rapport à la Hongrie il pouvait très bien dire j'ai horreur d'y aller mais quand il y était à des moments d'avoir du plaisir d'être quand même quelque part mais jamais il n'aurait dit j'ai du plaisir à être là et d'un autre côté j'en sais rien il y avait sûrement aussi beaucoup de mauvais souvenirs qui revenaient donc et à la fois cette fierté de montrer nous on s'en est sortis et puis nous ça va parce qu'ils ont réussi leur vie ils ont réussi là où on a grandi c'était très 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 modeste après ils ont il est devenu directeur de recherche ma mère a eu un magasin enfin c'est des gens qui ont travaillé 16h sur 24 non-stop non-stop pour recréer parce que les deux étaient finalement comme mon grand-père avait été architecte d'un milieu un peu bourgeois voilà donc c'était des gens extrêmement travailleurs peut-être que c'est l'occasion de dire un mot aussi justement de la place des femmes dans le film parce que la galerie de portraits se construit initialement autour de ces bacheliers qui sont tous des hommes et il y a cette photographie de 1944 qui sert de base et qu'on va retrouver régulièrement et qui sert oui qui sert un peu de pivot à la construction du film et qu'on va retrouver à la fin mais du coup qui tourne autour d'une galerie d'hommes et ce qui est intéressant aussi c'est la façon dont justement les femmes trouvent leur place dans le film alors dès le début avec le personnage de ta mère et progressivement aussi avec d'autres personnages d'épouse de fille et même je repensais par rapport à ce que il disait sur la génération encore suivante avec le personnage d'une petite fille aussi qui parle du de ce qu'elle a appris à l'école alors les femmes dans le film elles sont un peu comme moi c'est à dire qu'elles ne prennent pas la parole pour expliquer des choses mais elles sont là pour donner des petites touches de justesse et d'émotion finalement et ma mère c'est intéressant pendant le repas de famille elle se tait ma mère était quelqu'un qui s'est tue qui n'a pas qui n'a pas raconté une ou deux anecdotes qui sont au début dans les valises et puis je ne suis pas sûre qu'elle ait dit grand chose de plus pendant toute notre jeunesse voilà donc les femmes elles se plient il y a quand même du patriarcat encore très très fort ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas mon père adoré ma mère enfin elle avait toute sa place mais la parole la parole c'est l'homme la décision la parole c'est l'homme et c'est vrai que sans doute imprégnée de ça et aussi parce que ma grand-mère me racontait ça j'avais tendance à vouloir entendre des hommes définir leur choix de vie j'aurais jamais eu l'idée de faire ça avec la classe de ma mère donc c'est pour dire à quel point j'étais imprégnée de cette vision-là moi-même voilà oui mais peut-être que s'agissant de la classe des femmes il n'y aurait peut-être pas eu l'idée de rassembler et d'organiser la commémoration des 50 ans enfin voilà ça dépasse le cadre individuel c'est structurel voilà depuis j'ai appris que ma tante a eu ces réunions-là tout le temps voilà donc je suppose que ma mère elle n'y allait pas mais elle a dû être sollicitée en fait mais elle n'en a jamais parlé et je n'ai même pas pensé à lui demander mais j'imagine qu'elle n'y allait pas et elle elle n'avait pas des grands discours qu'on oublie la hongrie c'était de fait elle ne le faisait pas elle n'en parlait pas mais c'était pas avec des grands discours elle sortait une ou deux anecdotes voilà c'est tout mais paradoxalement dans le film elle trouve justement complètement sa place avec la scène de à Budapest de retour sur les lieux où c'est un c'est un des seuls personnages qui reconduit véritablement sur les lieux de son passé qui les éclaire qui s'interroge dessus qui dialogue avec les gens qu'elle croise pour reconstruire quelque chose une représentation de cette mémoire-là oui 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 vraiment et c'était totalement inattendu pour moi et d'ailleurs quand il rentre dans le dans le hall de cet immeuble où elle a été en ghetto je trouve que c'est un des plus beaux plans du film et c'était totalement inattendu et donc elle arrive à retrouver l'endroit à dire une ou deux choses et et c'était très surprenant tout comme pour la ville là aussi quand on est retourné à sa ville là mais je vous dis ça s'est fait parce que mon père refusait d'aller sur les lieux j'avais prévu une journée de tournage je pense que c'est très bête j'avais prévu une journée de tournage avec mon père en disant voilà on va aller sur des lieux à toi il ne voulait pas c'est ma mère qui a pris la place et tant mieux parce que du coup c'est c'est beau sa façon de montrer les choses on voit à quel point on peut rentrer on voit à quel point les gens ont peur d'ouvrir la porte à quelqu'un qui va peut-être vouloir reprendre la ville là il y a vraiment l'inquiétude oulala voilà qu'est-ce que ces gens qu'est-ce qu'ils viennent chercher voilà et finalement ma mère qui en profite pour dire deux trois choses qu'elle n'avait jamais dites et qui n'a pas ce barrage ma mère avait moins de barrage avec l'émotion après elle n'arrivait pas à formuler les choses c'était trop violent pour elle elle était plus jeune elle, elle avait eu 14-15 ans pendant la guerre et et ça fait une grande différence dans la façon d'avoir ensuite surmonté oui ça brise des choses très profondément à cet âge là dans le film ce décalage d'une certaine façon pour les femmes il se traduit aussi par la façon dont il y a une scène alors je ne me souviens plus de l'interlocuteur mais qui on est dans une scène d'entretien assez classique avec justement le personnage l'homme qui dit ce qu'a été le passé etc et ce qui est frappant c'est comment d'un côté il y a sa fille je crois et de l'autre côté sa femme et que les deux obligent le cadre à bouger justement enfin quelque part en chant et en bord cadre du coup elles obligent le discours bien installé à être éclairé différemment à remettre en cause aussi le caractère évident que semble avoir ce discours sur le passé au départ et c'est très intéressant par la façon dont ça fait vaciller un peu voilà oui c'est vrai c'est en Israël si c'est la même scène dont on parle et en effet c'est une des scènes les plus intéressantes parce que la femme elle est un peu psychologue et vraiment elle dit et la fille qui est morte très jeune d'un cancer d'ailleurs peu après le film elle est morte donc la mère dit mais qu'est-ce qu'on pouvait dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement qu'est-ce que les enfants peuvent faire de ça et après l'autre fille à Viva qui dit mais on le sait on le sait on le sait que ça a eu lieu on le sait que la blessure est là donc c'est ce côté évidemment dès qu'on a soi-même un enfant on comprend qu'on ne peut pas raconter des choses horribles à son enfant on n'a pas envie et d'un autre côté on ne peut pas penser surtout cette génération là que l'enfant le sait alors pas avec des mots pas avec une conscience claire mais sous une certaine forme il le sait si on ne l'aide pas à démêler ça mais en fait on lui fait un mauvais cadeau on ne l'aide pas à grandir et à s'épanouir dans le monde mais ça il faut quand même être vraiment il faut croire en la psychanalyse ou en tout cas il faut croire en la transmission même si ce n'est pas en la psychanalyse en soi comme une religion ce n'est pas une religion mais en tout cas en ce que ça nous a appris du fait que en effet dans une famille l'inconscient existe se transmet et il se passe énormément de choses alors bon aujourd'hui des scientifiques travaillent là-dessus de façon très précise mais pour essayer de voir neurologiquement qu'est-ce qu'on peut voir dans les cellules mais il y a une mémoire qui se transmet de façon très subtile et c'est un effet compliqué oui de voir comment les cauchemars d'une génération à l'autre se continuent d'autant plus qu'il n'y a pas de parole et d'autant plus qu'il y a des interdits oui c'est ce que je crois que c'est d'ailleurs ce monsieur qui dit qui résume une formule un peu lapidaire il dit nous n'avons rien dit et elles n'ont rien demandé quelque chose comme ça exactement c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça oui c'est très frappant du coup la façon dont en une phrase comme ça en plus vraiment avec une césure il semble résumer tout l'enjeu et cette personne là c'est assez intéressant là qu'on y revienne c'est que parce qu'on parlait du côté film de famille élargi avec ces gens que je ne connaissais pas dont j'ai fait la connaissance et qui m'ont permis d'aller dans le monde entier et la famille quand j'ai vu Weintraub j'ai pensé à mon grand-père même visage même type physique donc c'est ça aussi l'exil c'est à dire c'est en ça où l'exil ne se termine pas avec une seule génération c'est à dire que même si moi et mon frère on a des mots français on grandit avec des français etc finalement les visages les habitudes les coutumes c'est quand on va en Hongrie qu'on voit ah tiens ça ressemble à ce qu'on a à notre cercle familial et là parmi ces juifs c'était très très enfin ces juifs entre guillemets ces gens voilà qui avaient la la même origine il y avait comme ça des choses extrêmement spontanées qui pouvaient surgir de proximité c'est pour ça que je n'aurais pas pu faire j'étais comme la petite fille qui interroge dans sa famille dans chaque famille j'étais la petite fille qui vient interroger et la petite fille qui d'un d'un certain côté et puis même avec ma voix d'enfant qui restait qui n'a pas vraiment pu grandir parce qu'elle n'a pas eu les réponses quoi et finalement ben mon travail moi de ma génération c'est d'avancer sur ce chemin là il y a eu dans l'histoire du film du coup aussi des difficultés particulières ou au contraire des réponses plus faciles avec certains qu'avec d'autres sur le fait d'accepter justement cette petite fille interrogatrice qui venait voir les uns et les autres il y en a qu'un qui a mis un peu plus de temps je suis allée voir chez lui aux Etats-Unis et qui finalement a aussi ouvert sa porte parce que lui il est devenu psychanalyste si je me souviens bien donc il avait une très jolie maison piscine intérieure et tout ça et on a mais après je ne pouvais pas mettre tout le monde mais sinon non tout le monde était très content de j'ai été vraiment très très bien accueillie très très bien accueillie après c'était la difficulté de mettre tout le monde dans le film pour un peu de temps et de montage mais sinon non non il n'y a pas eu d'empêchement pas du tout et est-ce qu'il y a eu l'occasion de faire un retour à nouveau auprès des personnes qui étaient dans le film et de leur montrer et d'avoir leur réaction alors j'ai envoyé une des moutures aux gens mais ce n'était pas encore la dernière et puis après sur les toutes dernières finalement je ne me souviens plus si j'ai eu beaucoup de retours parce que ça a été très long à monter ce film il a fallu s'interrompre il a fallu le reprendre il y a eu plusieurs monteurs j'avais du mal à le trouver etc donc à la fin finalement finalement ça a été si long que je n'ai pas eu tous les retours mais bon la générosité la gentillesse a été tout du long une question possible si peut-être revenir sur oui si oui je reviendrai bien sur la question de l'exil que tu évoquais précédemment et sur quelque chose qui m'a frappé en voyant le film c'est la façon dont les personnages sont désignés comme résidents à tel ou tel endroit c'est ça qui nous constitue comme personnages dans le film enfin plus de leur nom évidemment et d'ailleurs la question du nom et des prénoms est centrale dans le film à plein d'égards elle revient de façon régulière et il y a ces deux questions il y a la question du nom et du prénom la question du lieu et ce qui m'a frappé c'est cet emploi du résident avec un A et pas avec un E c'est-à-dire le fait de le présenter comme ça le mot de le conjuguer comme ça ça donne le sentiment que c'est comme si c'était c'est comme ça que je l'ai perçu comme si c'était à l'instant du film mais que c'était susceptible de changer à nouveau vous voyez ah j'y avais pas pensé en tout cas moi j'ai toujours grandi avec l'idée que là je suis en France mais ça se trouve je finirais ma vie ailleurs et j'ai souvent pensé sans doute aux Etats-Unis parce que la destination d'ailleurs de mon père et de mon oncle quand ils ont fui la Hongrie c'était les Etats-Unis et à cause des quotas ils n'ont pas pu y aller mais finalement et mon frère il est vraiment résident du monde parce qu'il n'arrête pas d'être dans le monde entier il est consultant dans le monde entier donc ce qui fait que l'attachement à un lieu c'est compliqué et peut-être que sans le vouloir voilà on marque cette fragilité mais je pense qu'elle est réelle je pense que cette fragilité est réelle on ne se réimplante pas dans un pays si facilement et quel que soit l'âge finalement parce qu'un des personnages le dit pour justifier le fait de ne pas être parti parce qu'il y avait ses parents ou ses grands-parents il dit il y a une très belle formule on ne replante pas un vieillard on ne replante pas facilement un vieillard quelque chose comme ça oui oui c'est pour ça que pour des gens comme mes grands-parents paternels c'était courageux de partir parce qu'ils sont partis il me semble en 49 donc ma grand-mère avait 49 ans et mon grand-père plus de 50 54, 55 donc ils sont partis en laissant tout derrière donc c'est dur quand même avec une mini valise et un petit parapluie c'est quand même pas évident et ils sont allés ensuite en Israël aux Etats-Unis en France voilà et là ils ont suivi les trois enfants pour les réunir ensuite à un endroit et pouvoir les aider du mieux qu'ils pouvaient ma grand-mère et ça c'est quelque chose par rapport aussi au rapport homme-femme comme c'est vrai que c'est d'actualité en ce moment ma grand-mère en fait en faisant ce film j'ai compris que sa culpabilité avait été de ne pas vouloir s'exiler avant la guerre et je ne le savais pas ça c'est quelque chose que j'ai appris donc pour elle être femme c'était être coupable plus 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 donc elle avait une honte d'avoir fait ça vraiment très forte de n'avoir pas été lucide et finalement celui qui a été le plus lucide il se trouve dans la famille paternelle c'était en effet mon père puisqu'il s'est enfui plusieurs fois de camp de travail mais la première fois qu'il est revenu du camp de travail mon grand-père lui a dit honte sur toi retourne tout de suite c'est pas possible tu dois retourner en camp de travail c'est dire à quel point les gens n'avaient pas compris et ma grand-mère m'a raconté que ça n'était que quand les nazis sont venus les chercher qu'ils les ont amenés à pied jusqu'à la frontière que là mon grand-père a compris ce qui se passait mais sinon avant ça il savait il y a des persécutions il y a des choses contre les juifs ça va passer ça va passer on a déjà eu ça on va surmonter ça et après ça va reprendre donc il n'y avait vraiment pas donc c'est peut-être qu'il y avait des gens qui racontaient et mon père aussi m'a raconté une chose alors je ne sais plus ça c'est pas dans le film mais il me semble que c'est aussi en faisant le film que je l'ai appris que la première fois qu'il a entendu parler des camps d'extermination il était en camp de travail à côté d'un puits et il s'est dit le type perd la tête avec toutes les lois anti-juifs il perd la tête ça ne va pas bien il est parano ça ne va pas bien donc c'est ça c'est qu'on pouvait l'entendre mais on pouvait aussi c'est juste incroyable nous maintenant on s'est habitués c'est un triste à dire mais on s'est habitués à l'idée que oui faire des usines où on tue des gens en grande masse c'est possible mais pour eux c'était juste impossible ça ne rentrait pas dans leur éducation oui il évoque d'ailleurs certains dans le film la question du savoir et du moment du savoir ou pas c'est la terre qui en parle en Israël en disant oui 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 tout le monde savait si on voulait on voulait savoir et il le fait un petit peu oui moi je savais que je ne sais pas je crois qu'il faut être très très prudent avec ça parce que là on voit bien avec les problèmes de climat à quel point on ne veut pas voir quand ça nous compte dessus donc je pense que c'est quand même très difficile pour des gens qui avaient grandi dans l'obéissance dans un état d'esprit quand même totalement germanique et que le travail en effet c'est ça qui permet d'avoir sa dignité d'homme qu'on puisse se dire que cette philosophie allemande même s'il y a Hitler même s'il y a ceci même s'il y a cela puisse amener à une telle barbarie je pense qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on a étudié sur comment l'idée du racisme est grandi comment il y a des sources déjà dans le colonialisme ou ceci bon aujourd'hui on est intelligent mais à ce moment-là enfin on avait on a cette intelligence de 70 ans d'enquête quand même sur ce sujet-là mais là pour des gens même cultivés même tout ce qu'on veut ils ne pouvaient pas penser que ça pouvait amener à une telle catastrophe il fallait vraiment être et ceux qui ont essayé de sauver ça on en show on le voit bien et depuis on le sait bien avec Yann Karsky toutes ces histoires c'était quand même pour le croire et imaginer l'ampleur c'était pas possible à ce moment-là enfin on ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir cru de ne pas avoir intégré ça ma grand-mère tout simplement elle avait ses frères les gens dans les cimetières ils avaient fait la première guerre mondiale mon grand-père avait été un blessé un officier enfin tous ces gens-là ils se croyaient hongrois jusqu'à la dernière minute ça rejoint justement une des questions qu'on peut avoir à propos du film même si en un sens elle est annexe précisément parce que c'est pas son sujet spécifique c'est ce qui concerne les particularités les spécificités de la Shoah en Hongrie justement le fait que elle soit intervenue du point de vue des déportations très tard très tard voilà en 44 peut-être rappeler justement que alors en fait en mai 44 avant mai 44 le dirigeant hongrois essaye de négocier une paix séparée avec les alliés parce que là il sent que les allemands vont perdre la guerre à ce moment-là hop les allemands envahissent la Hongrie il était antisémite mais pas au même point que les nazis parce que il savait que son équilibre économique dépendait quand même voilà d'une frange de juifs donc c'était un antisémitisme comment ? non ben juste c'était l'amiral Horty l'amiral Horty qu'aujourd'hui Orban réhabilite tant qu'il peut voilà mais Horty en effet avait un antisémitisme entre guillemets classique et du coup il est évincé à sa place on met ça à l'enchi et là durant l'été 44 les provinces de Hongrie sont complètement vidées des juifs la chance des Budapestois et c'est pour ça qu'il y a tant de survivants dans cette classe c'est que les Budapestois enfin il y a une double chance dans cette classe mais les Budapestois sont mis en ghetto d'abord et les déportations commencent à l'automne mais à l'automne il y a moins de trains donc c'est un problème et c'est aussi pour ça que par exemple mes grands-parents paternels ont survécu parce que c'était un convoi à pied et qu'à la frontière ils ont rencontré quelqu'un qui a pu les sauver mais les trains ma mère était aussi en ghetto et finalement il manquait de trains et puis après il y avait des faux papiers il y avait des faux papiers de telle ambassade ou de telle ambassade certains étaient déchirés les papiers suisses poubelles les gens étaient embarqués et suédois ça passait ma mère elle a survécu parce qu'ils avaient pris des papiers suédois voilà donc c'est des petits hasards comme ça mais ceux qui ont survécu c'est de son début d'Apestois et eux comme ils étaient en effet jeunes ils ont survécu parce qu'ils avaient moins de mois à tenir mais certains comme comme Boksy un grand ami de mon père ou d'autres à deux semaines près c'était fini enfin c'est des fois quelques jours des quarts peuvent faire qu'on passe ou qu'on passe pas on va on va conclure cet entretien peut-être avec une dernière question concernant une question qui revient fréquemment dans celle que tu adresses au personnage du film et ce qui m'a frappé à sa vision c'est que ce sont beaucoup de questions qui interrogent les personnages sur le pourquoi de quelque chose pourquoi être resté pourquoi être parti pourquoi avoir fait ce choix là pourquoi etc et ça m'a frappé le fait que c'est un mode de questionnement qui structure véritablement l'enquête d'une certaine façon peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus pourquoi ce questionnement-là du coup parce que peut-être que c'est vraiment intéressant comme question c'est-à-dire que ça veut dire que c'est vraiment la petite fille qui interroge c'est-à-dire que c'est la petite fille qui interroge des adultes en se disant ils savent bien ce qu'ils font donc ils sont motivés donc ils ont réfléchi une fois qu'on devient adulte soi-même et même d'âge mûr on se rend compte que c'est pas toujours si clair et qu'il y a des fois des choses qu'on fait et on pourrait pas vraiment dire pourquoi on a fait ça pourquoi on a choisi ça et comment on en est arrivé là et qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus brouillées et on se laisse entraîner dans des courants où on n'est pas si volontaire que ça mais disons que dans mon idée c'était vraiment parce que je suis hantée par cette question depuis que j'ai 12-13 ans c'est mais pourquoi on survit à ça et comment on fait et qu'est-ce qu'on en pense c'est-à-dire que c'est tellement envahissant que il n'y a pas un jour sans que je n'y pense donc c'est-à-dire que comment on choisit la vie et bien c'est pas si simple voilà et je pense que j'ai été persuadée que les gens avaient vraiment réfléchi choisi maintenant je me rends compte que beaucoup d'entre eux peut-être ont été portés par des choses moins claires et qu'il y a beaucoup de contingences qui se présentent aussi à des moments et qu'on n'est peut-être pas tellement à choisir mais ceci dit je pense que c'est vrai que l'exil il y a des motifs forts mais il y a un moment on le choisit parce que c'est très dur de s'exiler c'est un choix très dur donc on le fait pas s'il n'y a pas vraiment des mobiles forts et puis parce que ma grand-mère sans doute quand elle me racontait c'était une femme intelligente et du coup je pense qu'elle essayait de créer des causalités ou en tout cas elle posait des questions elle est morte avec la question pourquoi ils nous ont fait ça ça j'en suis sûre parce qu'elle le répétait beaucoup donc peut-être aussi que c'était pas seulement la petite fille qui s'interrogeait mais c'était aussi la façon dont ma grand-mère m'avait parlé comme elle cherchait à comprendre elle cherchait du sens à quelque chose qui n'est pas fait que de sens justement elle le cherchait ce sens donc je pense que le pourquoi je lis souvent de la philosophie donc je m'interroge là-dessus et puis justement sur Heidegger qui parle du principe de raison de la question du sens alors maintenant on sait que lui-même a participé à l'idéologie nazie et à essayer de mettre justement des bases théoriques à ça donc plus ça va plus on se rend compte que si 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 il y avait du sens et il y avait de la pensée derrière ça disons que moi je suis allée chercher la pensée du côté des victimes alors comment on pense qu'est-ce qu'on pense peut-être parce que pour moi c'est tellement important la pensée et que c'est tellement important et tellement difficile de prendre des décisions oui tout à fait il y a cette idée que ce pourquoi il n'est pas seulement philosophique mais comme on disait à l'instant il est aussi c'est aussi une question généalogique oui et puis que je crois que dans sa vie il faut essayer de choisir sa vie ça je pense que je pense qu'il faut essayer de choisir sa vie au maximum voilà c'est une merveilleuse conclusion on peut s'arrêter là sur cette sur cette magnifique conclusion et sur cette très belle question aussi comment on choisit la vie c'est une question magnifique merci infiniment Martine pour le film et puis pour cet échange avec nous et puis avec les personnes qui pourront le suivre à distance du coup merci merci beaucoup et à bientôt et puis à bientôt à vous bonne soirée au revoir au revoir